Nous sommes allés dans la rue, pour un certain nombre d'entre nous, où des centaines de milliers de Français sont allés chaque samedi à Paris, manifester, bien sûr de manière un peu prosaïque pour un gazole à 1,50€, mais au-delà de ça, pour la question de la cherté de la vie, au-delà de la cherté de l'énergie, de l'accès pour tous aux services publics, de l'égalité territoriale. Les Français ont participé à un certain nombre de consultations dans les mairies. La mairie de Saint-Nazaire a eu un grand débat, à l'issue duquel il y a eu un cahier de doléances. Les cahiers de doléances, il y en a eu partout en France. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Parnic, mais je ne doute pas que le maire a fait un grand débat et qu'il y a eu dessus des remarques, des critiques, des doléances qui sont devenues un cahier de doléances. Des centaines de milliers de Français ont participé à ces cahiers de doléances, un peu comme il y a eu en 1789, des cahiers de doléances. Je veux croire que, j'ai l'impression que les cahiers de doléances de 1789 ont eu plus d'effets, historiquement et politiquement, que ceux de 2019, qui, je le crois, n'ont même pas été ouverts et ont été mis à la benne. Les doléances des Français de 2018-2019, pas que sur la question du prix à la pompe. Exactement, la question du référendum d'initiative citoyenne, comme le soulève Alain. Et au fond, la question de notre rapport à la démocratie. Veut-on une démocratie de façade ou une démocratie véritablement représentative ? Voire certains diraient une démocratie directe. Ce n'est pas notre position, mais il serait bien qu'elle soit en tout cas plus représentative, un peu plus référendaire aussi, avec des référendums nationaux et locaux. Eh bien, les doléances des Français sur la question du prix à la pompe, mais pas que, sur la question du RIC, comme le soulève Alain, mais pas que, n'ont pas été entendues depuis trois ans. Et au contraire, les choses se sont aggravées.